Aujourd'hui, on connaît enfin ce qui a tué Mme Cooper. On connaît enfin cela même qui a coûté la vie à cette maman, à cette femme qui servait d'exemple à beaucoup de femmes à travers le Cameroun et non seulement, mais dans tout le monde entier. Et d'après les résultats du médecin légiste, médecin ayant effectué son autopsie, l'autopsie de son corps depuis plusieurs semaines déjà qu'on attendait, il a été révélé que ce qui a coûté la vie à Mme Cooper n'est rien d'autre qu'une embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, c'est une maladie qui est causée par un caillot de sang qui se forme en général dans des artères pulmonaires et qui entraîne, comme vous pouvez l'imaginer, des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques, en tout cas, tout ce qui est lié au système respiratoire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et après ces nouvelles du médecin légiste et après ces résultats d'autopsie, on est très loin, mais à des années-lumière des premières hypothèses qu'avait notamment formulées le médecin qui avait annoncé son décès, comme quoi elle est morte d'un cancer du cerveau. Et après, sa famille, sa maman et sa soeur principalement, ont décrété et sont venus dire comme quoi elle a été empoisonnée. Donc, vous voyez un peu. Donc, on est très loin de ces deux premières versions. Et moi, je me demande, c'est quoi le rapport? Quel est le lien entre le cancer du cerveau, le poison et puis l'embolique pulmonaire? Dites-moi, parce que je ne comprends pas. C'est soit la famille de Mme Cooper nous prend pour des cons ou alors ce sont eux les cons. Désolé de le dire, la famille de Mme Cooper, ce sont eux les cons. Pourquoi? Parce qu'ils se sont quand même permis d'accuser une jeune fille d'avoir empoisonné leur enfant pour rien, sans aucune preuve. Seulement parce qu'ils n'avaient pas cette patience là d'accepter que, ok, il peut y avoir des morts naturelles au Cameroun. Vous savez les amis, Mme Cooper, si je me permets de le dire, voilà, et de tacler un peu sa famille, c'est parce que c'est le cas de le dire. Elle n'appartenait plus seulement à ses parents, voilà, à sa famille. Elle appartenait au public, voilà, c'était une personnalité publique. Elle a choisi de vivre dans cette vie médiatique et elle a choisi de gagner sa vie grâce à ça. Donc, c'est une personne qui servait d'exemple. Et en tant qu'exemple, on se doit quand même de savoir, et de savoir, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pourquoi est-elle morte? Et on doit se poser les bonnes questions. Dénièrement, la maman de Mme Cooper a dit de ne plus parler, mais je pense que ce n'est pas être dédié aux gens de ne plus parler ou pas. Il faudrait qu'elle dise d'abord de ne pas se lancer dans ce monde. L'on pouvait comprendre, mais maintenant, le fait est fait. Il faut assumer tout ce qu'il va avec. Donc, elle appartenait plus seulement à sa famille. Elle appartient dorénavant ou alors elle appartenait au public. C'est vrai que voilà, au Cameroun et même en Afrique en général, on sait que les jeunes ne meurent pas. Voilà, quand un jeune meurt, surtout quand celui-ci ou celui-ci était plein d'avenir, plein d'espoir, on se pose toujours des questions. On n'arrive pas à accepter ça. On n'arrive pas à concevoir. C'est tellement difficile pour une maman. C'est tellement difficile pour... J'imagine même pas ce qui se passe dans la tête. Donc, il faut forcément mettre la faute sur quelqu'un. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un soit coupable. Mais non, il ne faut pas toujours qu'il y ait un coupable. Acceptons quand même que des jeunes, voilà, aujourd'hui puissent mourir, voilà, de maladies. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à ce que les jeunes soient aujourd'hui malades. Ce qu'on consomme, ce qu'on fait. Ça contribue, voilà, à la prolifération de maladies. Vous voyez, l'embolie pulmonaire, c'est causé par des caillots sanguins. Les caillots sanguins, si on veut bien voir, c'est causé par quoi ? Je ne sais pas, je peux m'aventurer à dire des choses seulement comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent causer les caillots sanguins. L'alimentation, les fréquentations, ce qu'on consomme, je ne sais pas, la cigarette, bref. Beaucoup de choses peuvent être à l'origine du caillot sanguin. J'ai mis le caillot sanguin. Beaucoup de choses peuvent être à l'origine du caillot sanguin présent dans les artères pulmonaires. Et on ne va blâmer personne pour ça. Donc, aujourd'hui, vous avez quand même détruit la vie de quelqu'un en l'accusant de meurtre sous sa meilleure amie. Vous avez quand même détruit. Est-ce que vous vous êtes aussi mis à la place de cette personne-là ? Et c'est pourquoi, moi, je dis toujours, avant d'accuser quelqu'un, il faut toujours avoir des preuves. Avant de décréter quelque chose, il faut toujours avoir des preuves de ce qu'on dit. Attendez que l'autopsie se déroule normalement. Attendez s'il y a enquête, que les résultats de l'enquête puissent être prononcés. Avant de vous dire, ok, voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'affaire Martinez-Ogo. C'est exactement ça. Les gens ne veulent pas attendre qu'on puisse donner les résultats des enquêtes. Ils se permettent de donner les informations à tort et à travers. Au final, tout le monde est perdu. Voilà. On ne sait pas trop qui a fait quoi, qui est trop monté, descendu. Bref, c'est une parenthèse. Revenons sur le cas de Mme Cooper. La maman de Mme Cooper ou sa soeur doivent accepter que leur fille est partie de mort naturel. Voilà. Elle était malade. Les médecins légistes que vous-même, vous avez cherché parce que c'est la famille qui avait intérêt à ce que l'autopsie soit faite. Donc, ils vont pas me dire qu'on a boycotté les résultats de l'autopsie ou bien qu'on cache quelque chose. Non, quand même. C'est leur propre médecin. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont envoyé les médecins. C'est eux-mêmes qui avaient intérêt à mettre la lumière sur cette affaire. Parce que je pense que c'est eux qui touchent plus que tout le monde. Et on aura beau dire ce qu'on veut, voilà, ça reste sa famille. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les familles apprennent à accepter qu'en Afrique, quelqu'un puisse mourir, en tout cas un jeune qui avait de l'avenir puisse mourir d'une mort naturel. C'est pas toujours la socellerie, c'est pas toujours les empoisonnements. Ok, le poison est réel. La socellerie aussi, ça existe. Ok, oui, c'est dommage de le dire, ça existe, c'est vrai. Mais c'est pas toujours ça qui cause la mort. Et tant qu'on va toujours rester comme ça, on va toujours, et tant qu'on va toujours rester dans cette pensée-là que non, dès que quelqu'un meurt, c'est l'empoisonnement, c'est la socellerie, on ne va jamais avancer. On sera toujours méfiant. On sera toujours, voilà, il faut être méfiant, il faut être prudent, mais quand même. Avec des réserves, quoi. Parce qu'on ne peut pas avancer seul. Et si on est méfiant envers tout le monde, on va avancer avec qui ? Personne. Chacun va avancer dans son coin, au final ça ne va rien donner. Donc les amis, c'est principalement ce que moi je voulais dire par rapport à ces nouvelles. Vivement, vivement, que maintenant là, la dame là, elle va pouvoir reposer en paix. Voilà. Comme la lumière a été faite, si cette affaire, on va pouvoir dormir tranquille. On va pouvoir, voilà, ne pas passer à autre chose, mais au moins avoir le cœur léger de savoir qu'elle n'a pas été empoisonnée. Parce que vraiment, ça piquait, quoi. Et j'espère que son amie, dont on a accusé qu'elle était, comment on dit ça, celle qui l'a empoisonnée, j'espère quand même qu'elle va pardonner et qu'elle va passer à autre chose. Qu'elle va être dédommagée psychologiquement. Parce que ça, c'est un dommage psychologique qu'on a fait à son amie. Comment est-ce qu'elle a pleuré durant tout ce temps, ça fait quoi? Près, près, près de combien de mois? Près de trois semaines? Je ne sais pas, elle a pleuré tous les jours. Elle se posait des questions. Elle était traumatisée. Elle a été arrêtée. Attendez. Attendez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Arrêtez d'accuser les gens pour rien. En tout cas, les amis, vous me dites ce que vous en pensez en commenté. Moi, je vous aime et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.